Salut à tous, une journée de plus au paradis, on se retrouve pour le Hukitel K7. Donc un Hukitel K7, un gros téléphone, une grosse brique, comme vous voulez. Par contre, je trouve l'esthétisme vachement réussi. Il est sublime ce téléphone, sincèrement. L'allumage, après, c'est un peu plus compliqué, vous verrez. Mais sinon, esthétiquement, il est juste parfait pour moi. Donc évidemment, c'est une grosse brique, parce qu'il fait 10 000 mAh. Mais avant d'attaquer vraiment les specs de l'animal, on va quand même rentrer dans le design. Alors sur la face avant, on retrouve notre écran de 6 pouces Full HD+, nickel, accompagné d'un capteur photo de 5 millions de pixels. On verra ça tout à l'heure pendant la photo. Un petit liseré jaune sur le haut et sur le bas de l'appareil. Du plus bel effet, sincèrement, très joli. Donc ça contraste bien avec le restant de l'appareil, c'est très beau. Or sur le haut, on retrouve une prise de jack 3.5. Donc les hauts, tout le bord de l'appareil, c'est assez épais. On devait être sur du 1.5 cm, c'est assez violent. Mais bon, voilà, pour 10 000 mAh, c'est normal. Mais il y a quelques choix qui n'ont pas été judicieux sur cet appareil, c'est dommage. Donc après, sur le côté droit, on retrouve notre bouton volume plus, volume moins, ainsi que notre bouton d'allumage, d'extinction de l'appareil. Un tiroir SIM qui embarque deux nanoSIM ou une nanoSIM, une carte SD. Et on retrouve tout un petit châssis en métal aussi, fixé avec des vis Torx. Donc pareil, très beau. Vraiment, ils auraient pu faire quelque chose de moins bien, mais là, c'est très classe. Et un élvéolé noir, vraiment très stylé, super stylé. Donc je vous prendrai des plans très proches pour vous le montrer. Donc pareil, alors pour les dates, moi, ça fait 3 semaines que je l'ai, le machin. Et 3 semaines que je tourne avec le Oukitel, pas avec la carte SIM. Donc là, ça reste une présentation. Je tournerai un mois avec, bien sûr. Et pour l'instant, ça reste une présentation. Voilà. Sur l'arrière de la bécane, c'est là où franchement ça pète grave. On retrouve donc une finition cuir sur tout l'ensemble du module. On retrouve du cuir, donc un mélange de cuir, plastique, métal, du plus bel effet, sincèrement. On retrouve, pareil, notre petite plaque avec un petit liseret doré, mais pareil, très joli aussi. Donc je l'utilise sans protection. La peinture, ce n'est pas barré. Un très bon point déjà pour un mois. Et donc, on retrouve notre double capteur. Donc c'est un capteur de 13 millions de pixels, ainsi qu'un deuxième pour l'effet blur de 2 millions de pixels. Oh, l'effet blur, bon voilà, c'est comme à la coutumée, c'est dommage. J'aurais préféré vraiment un effet blur, un effet portrait, mais bon tant pis. On retrouve un double flash LED qui fait bien son office. Franchement, ça éclaire, ça fait des photos la nuit, c'est bien, très bien, nickel. Un capteur d'empreintes assez réactif d'ailleurs, très surprenant. Assez réactif, bien sûr, après le processeur, ça reste le 6750T, mais il est réactif et c'est plutôt bon ensemble, nickel. Donc après, sur le dessous de l'appareil, on retrouve, ah, et celle-là aussi un bon point. Je sais, certains vont dire, ouais, ouais, mais attendez, laisse-moi vous expliquer. On retrouve donc notre sortie HP, bien sûr, notre entrée son, donc symétrique, tout nickel. Donc on a notre petit micro, on a, non, pas deuxième micro par contre. Pourtant, le son n'est pas mauvais, en prise de son, vraiment pas mauvais. Ce n'est pas le plus magique du monde, mais pour le prix, franchement, on en a pour son argent, nickel. On retrouve donc plus de type USB type C, de format propriétaire de chez Oukitel. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, Oukitel nous avait gratifié d'un USB type C à leur goût, à leur sauce. Et en fait, c'était soit trop grand, soit trop petit. Et en fait, vous mettiez un USB, vous vouliez faire de l'OTG ou autre, il fallait le truc exactement à la bonne taille pour que ça rentre. Sinon, ça tombait, c'était nul, nul, vraiment nul. Donc voilà, ça, maintenant, c'est fini, du moins sur celui-là. Ils nous ont mis un USB type B. Donc effectivement, c'est old school, sauf que là, tout passe. Ce n'est pas de taille à la con. Non, non, là, c'est du standard, c'est nickel. Moi, vraiment, très bon point sur ce coup-là. Bravo les mecs de chez Oukitel, bien. Donc sur la face avant, on retrouve quand même notre capteur d'empreinte, enfin, capteur de... Notre HP, bien sûr. Sur la face avant, on retrouve un capteur de proximité, un capteur d'humidité qui fonctionne. On retrouve une LED de notification. Très bon point aussi, vous le posez sur la table. Boum, dès que vous recevez un SMS, machin, vous le voyez, ça, c'est très bien. Donc elle est blanche, ça ne change pas de couleur, elle est blanche. Mais franchement, très bon choix de couleur aussi. Ni trop grosse, ni trop petite, juste parfait. Bon, après, ça reste toujours mes dires et un même cieux, quoi, c'est ça. Sur le retour, on est un peu sur le bas de l'appareil. Donc à l'arrière, on retrouve notre petit logo Oukitel. Par contre, noir sur fond noir. Donc pareil, ils ne nous ont pas fait un truc avec des lettres dorées. C'est un peu dommage parce que la marque aurait pu être mise en avant. Là, c'était vraiment une réussite, donc c'est dommage. Et après, écoutez, on a fait tout le tour de l'appareil. On va rentrer dans les specs. Et les specs de la bécane, on est toujours sur la même base. 67,50, ta, 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 mais on verra ça après le cut. On se retrouve maintenant pour l'intérieur du mobile. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce prix-là ? Parce que je vous l'ai pris, je vous le dirai à la fin. Franchement, ça passe bien. Ça passe bien, mais j'aurais préféré deux, trois petits trucs qui sont dans les moins. Mais de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, ouais, design, photo. Alors, pour la photo, on retrouve donc un capteur de 13 millions de pixels à l'arrière ainsi qu'un 2 millions de pixels pour l'effet blur. Voilà, maintenant, ça a changé de nom, mais c'est toujours la même merde, la même cochonnerie. Donc, on retrouve un mode qui s'appelle DSLR ou SLR peut-être maintenant. SLR, dans mes souvenirs, c'est ça. Donc, ça reste toujours très bas, c'est dommage, quoi. Deuxième capteur ne sert toujours à rien. Alors, par contre, en ce qui concerne le 13 millions de pixels, donc le capteur principal, on retrouve une photo qui est sympa, qui est sympa. C'est pas magique, mais ça reste relativement sympa. Donc, si vous avez le mode pro ou alors justement que vous utilisez Open Camera, vous pouvez pousser un peu le capteur, surtout parce que là, on ne peut pas régler l'exposition, on ne peut rien régler. Donc, ça, en automatique, moi, d'après moi, ça reste un peu fadouille. Donc, ça, vous le verrez, ça reste... ça ne pète pas aux yeux, quoi. Donc, j'aurais préféré... parce que le capteur n'est pas mauvais, c'est dommage. Mais j'aurais préféré que nous fasse un petit changement d'exposition, comme sur les Xiaomi ou comme sur d'autres téléphones chinois que j'ai testés. Mais bon, ça y est, ça n'y est pas, c'est dommage. Donc, il faudra passer en mode pro si vous voulez profiter du capteur. Donc, ça, c'est un truc à savoir. Par contre, petite note en vidéo, maintenant, grâce à Android 8.1, parce qu'il est sur Android 8.1, on peut shooter en MP4. Donc, ce qui fait que ça donne un avantage considérable. Mais ça, on verra ça à la fin. L'autofocus fonctionne, tout fonctionne. Caméra avant en MP4, caméra dorsale en MP4. Vraiment nickel. Donc, après, justement, en parlant de la caméra avant. Donc, la caméra avant, on est sur du 5 millions de pixels. Eh, 5 millions de pixels, bon, elle n'est pas magique. Elle n'est pas magique. Ce sera vraiment bon pour faire du Skype ou une petite photo comme ça, histoire de dire sur Instagram ou autre. Ça passera. Mais alors, la prise de couleur, elle n'est pas là du tout. Et là, même, j'ai essayé avec Open Camera. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, la première caméra, la caméra en façade, il faudra bien prendre en compte que ce n'est pas utilisable pour faire du selfie. Il y a un mode beauté. Un mode beauté qui a une petite animation. Ouais, mais non, ça vous lisse tout le visage. Non, ce n'est pas réussi du tout. Donc, ce qui est dommage. Bon, après, voilà. C'est vraiment l'autonomie, l'esthétisme du mobile qui sont les points forts pour l'instant. Alors, en processeur, niveau puissance, donc, on retrouve le Mediatek 6750T. Donc, il y a une grosse promo. La Mediatek, ils en vendent, ils en vendent, ils en vendent, ils en vendent. Et on en a partout, partout. Donc, le 6750T, comme je disais, c'est un octa-core. Celui-là est cadencé à 1.5 GHz. Donc, c'est un little big. Il y en a 4 qui sont cadencés à cette vitesse-là. Et 4 autres qui vont être cadencés différemment. Donc, bon, ce n'est pas le meilleur pour l'autonomie. Et c'est justement là où j'ai un petit problème. Parce que je veux bien que vous fassiez un téléphone assez imposant avec une batterie de 10 000 mAh. Mais alors, à ce compte-là, il aurait fallu pousser le truc, même un peu plus cher. Franchement, il valait le coup. Un peu plus cher et vous poussiez le truc avec un Snapdragon 625. On va rester sur 625, mais pour avoir une autonomie d'enfer, ça aurait été nickel. Parce que là, niveau autonomie avec la batterie de 10 000 mAh lithium-polymère, je tombe sur du 12 heures allumé. Donc, écran allumé et Wi-Fi allumé, je tombe sur du 12 heures d'autonomie. Ce qui n'est pas franchement terrible pour du 10 000 mAh. C'est-à-dire, en sachant très bien que le Xiaomi Note 5 que j'avais testé, avec l'écran qui est un peu plus lumineux, etc., je tombais sur du 7 millions de pixels. Du 7 millions de pixels, tout va bien. Du 7 heures d'autonomie, écran allumé, à plein régime et le Wi-Fi. Donc, je ne suis pas tout à fait enchanté par la batterie de 10 000 mAh. Avec un autre processeur, ça aurait été vraiment génial. Les mecs de Wukitel, là, c'est vraiment à vous que je m'adresse. Ça aurait été bien avec un Snapdragon. Sérieux, faites-le. Je sais que c'est plus cher. Vendez le téléphone plus cher, mais faites-le bien, quoi. Donc, là, c'est un peu dommage. Bon, ça, c'est dit. C'est fait. On retrouve du Bluetooth 4.0. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Bluetooth 4.0, ça marche bien. J'ai fait mes transferts de photos. Il n'y a pas eu de souci. Donc, ça, c'est cool. On retrouve un stockage de 64 Go de ROM. Donc, ça, c'est très bien. C'est une norme très correcte, moi, je trouve, personnellement. Et on retrouve, donc, en RAM, on retrouve du 4 Go de RAM. C'est très correct aussi. Donc, là, là-dessus, rien à dire. Ça fonctionne bien. On a assez de mémoire. On est tranquille. Après, niveau GPU, on est sur le Mali T860. Donc, ce n'est pas un GPU ultra-violent. Tout ce qui est bullet force, donc les sessions gaming, j'essaierai de vous la mettre maintenant. Ça passe bien, ça passe bien, mais ce ne sera pas non plus un téléphone de gamer. Ce qui est dommage, parce que la prise en main est pas mal. Un gros module comme ça, ça fait grosse manette. Et pour un mec qui a des grosses mains, c'est pas mal. Donc, bon, vous pouvez jouer quelques jeux, mais ce ne sera pas à plein régime. C'est une note à prendre aussi en compte. Donc, l'écran Full HD de 6 pouces, nickel. Franchement, ça, c'est bien. À ce prix-là, on ne s'attendait pas à moins. Donc, moi, je trouve ça génial. Surtout qu'il est beau. Il est réactif, par contre, on est sur du 5 points multi-touch. Ce qui reste un peu, à mon sens, un peu limite. Surtout que sur le K6, on avait du 10 points multi-touch qui était vraiment réactif. Vraiment, c'était le meilleur écran que j'ai vu pour l'instant. En réactivité, attention. Même par rapport à un Xiaomi, pour vous dire. Mais voilà, le reste ne suivait pas. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, peu importe. Donc là, on retrouve quand même du Wi-Fi aussi, ABGN. Bon, c'est la base, le truc correct. Ça passera avec tout, c'est nickel. On retrouve une batterie de 10 000 mAh. Je vous l'ai dit, ça s'est fait. Et dans la boîte, on retrouve un câble USB type B, pour la recharge, bien sûr. On retrouve un film de protection qui est déjà sur l'appareil, mais il y en a un deuxième dans la boîte. Donc, moi, pareil, je l'enlève dès qu'il y a la boîte pour vous faire les retours sur la griffe. D'ailleurs, pour l'instant, il y a un traitement de surface et je n'ai pas eu de griffure. Et pourtant, je le trimballe comme ça, le téléphone. Donc, pas eu de griffure. Sur l'arrière, pas de problème non plus pour l'instant. Mais ça, je reviendrai avec mon retour sur un mois juste avec lui. Donc, ça, ce sera encore une autre histoire. Dans la boîte, on retrouve quoi ? Une protection en TPU, donc une protection plastique silicone pour mettre à l'arrière du téléphone. Oui, vous pouvez. Vous pouvez, surtout qu'il est assez lourd. Ça, vous avez le poids balance. Donc, c'est vrai qu'il est assez lourd. Donc, vous pouvez. Je reviens juste un peu sur la puissance. Donc, vous allez voir quand même la session jeu. La session jeu, on est sur quelque chose qui passe. Ça passe. Mais 5 points multi-touch pour l'FPS, ce n'est pas possible. Et je vous l'ai fait quand même. Donc, ça, vous le verrez par vous-même. J'ai sûrement perdu. J'ai sûrement perdu. C'est possible. Avec 5 points, je n'y arrive pas. 10 points, oui. Mais 5 points, je perds. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma petite dame ? J'ai comme ça. Donc, après, qu'est-ce que je pouvais vous dire sur ce modèle-là aussi ? Donc, on a aussi le son. Donc, le son au niveau musique, vous allez voir ça maintenant. C'est plutôt propre, c'est plutôt agréable. Ce ne sera pas transcendant, bien sûr. Mais on a le son qui est sur la sortie basse du téléphone. Donc, quand vous le posez sur une table, c'est vrai qu'il a l'avantage de se faire entendre. Mais on est quelque chose sur... Il faut être correct. Correct. Sans être non plus magique. On est sur quelque chose de correct. Mais ça, je vous laisse écouter. Et on se retrouve après pour les plus, les moins de la machine. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Donc, pour les plus, les moins de l'appareil. Donc, j'ai marqué « Adieu l'USB type C ». Ça, ça donne les plus. « Adieu l'USB type C » propriétaire de chez Oukitel. Donc, ça, c'est tout un bonheur. Vous n'êtes pas obligé de chercher un câble qui va dedans parce que le truc fait trop, trop. Il doit faire 20 mètres de large. Non, ça, c'est fini. USB type C, nickel. Enfin, USB type B, c'est nickel. Donc, ça, c'est cool. Pour moi, c'est un aspect positif de la chose parce que le reste était vraiment chiant. Donc, ça, c'est cool. L'autonomie, l'autonomie qui est bonne. Mais j'aurais préféré un autre processeur. Donc, ça, c'est vrai que c'est dommage. Il faudrait qu'Oukitel se mette un petit pied au cul et nous fasse un bon téléphone comme ça, balèze, avec une grosse batterie. Donc, téléphone powerbunk, c'est clair. Donc, ça, c'est nickel. L'idée est bonne pour quelqu'un qui veut de l'autonomie. Mais avec un processeur qui n'est pas énergivore comme le 6750. Ce serait juste parfait. Donc, le design et la finition. Alors, ça, c'est nickel. Après, tous les goûts sont de la nature, je vous le redis. Mais moi, j'ai adoré, j'ai adhéré. C'est parfait. Le téléphone est soigné. C'est propre. C'est nickel chrome. J'adore. Ça, c'est nickel. Donc, dans les moins, justement, dommage de ne pas avoir mis autre chose qu'un Mediatek 6750. Peut-être pas un 6739, même si l'autonomie est bonne parce qu'évidemment, il n'est pas puissant. Mais non, j'aurais préféré vraiment un 625 ou alors, poussez-nous le vis vraiment à fond et mettez-nous un 636. Faites-nous un téléphone avec un Snap 636, avec des bons capteurs photo, tout ce qu'il faut. Une grosse batterie comme ça, le même design, parfait. Et là, vous faites des ventes. C'est nickel chrome. Mais bon, tant pis. Ce sera peut-être pour le prochain, j'espère. C'est vrai qu'après, le prix est relativement bon. Pour 130 euros, 140 euros, j'essaierai de vous mettre le meilleur tarot dans la description. On a un téléphone quand même qui tient 12 heures. Bon, c'est à prendre en compte, qui est vraiment classe. Mais voilà, après le reste, ça va être à vous de bidouiller pour faire de la belle photo. Ça va être à vous de bidouiller pour choper et booster le son. Ça va être à vous de bidouiller pour plein de choses. Mais vous pouvez bidouiller. Il y en a d'autres, on ne peut pas. Donc ça, c'est fait. Alors, pas encore ça pour la photo. Voilà, pas encore ça pour la photo. On est quand même sur quelque chose qui tient mieux la route que sur le Hukitel U18, pour à peu près la même somme. Donc là, il y avait l'effet notch, machin, tout ce que tu veux, le truc à la mode. Donc c'est clair qu'esthétiquement, il était réussi aussi. Même si c'était beaucoup trop de plastique à mon goût, mais il était bien réussi. Mais on avait un appareil photo qui faisait la balance des blancs complètement aux chiottes. Ça, c'est clair. Il y avait trop de jaune, trop de machin. Là, maintenant, c'est un problème d'exposition. Un problème d'exposition. On était bon. On avait un capteur avec une bonne définition. Vous nous faites un problème d'exposition. C'est quand même dommage. Donc ça, bon, j'ai tout dit. Après, c'est vrai qu'on a la B20. Les fréquences, bon, je ne vous le fais pas. Moi, je vous dis juste qu'il y a la B20. Effectivement, là, même au fin fond de l'Obergue, moi, j'ai la 4G. Donc non, il n'y a pas de souci là-dessus, à déplorer. Donc pareil. Après, ce sera à vous de voir, à vous de peser le pour ou le contre. Soit l'autonomie, il y a un gros module qui tient bien. Parce que franchement, au niveau finition, il n'y a rien à dire. Je le répète, je sais, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux. Vraiment très beau. Ils essaient de copier personne, d'ailleurs. Donc là, c'est un design très réussi pour moi. Donc ça, très bon point. Donc à vous de voir si ça, ça vous va. Ou si vous voulez un téléphone avec un peu moins d'épaisseur et qui tient un peu moins, qu'il faudra recharger en fin de journée. Bon, c'est à vous de voir tout ça. Donc si vous n'êtes pas un gros utilisateur, c'est vrai que le téléphone peut vraiment son aspect dans votre poche. Il n'y a pas de problème. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, on est sur... Bon, écoutez, après, j'ai fait tout le tour. Je vous dis donc, comme d'habitude, donc si vous voulez mettre un pouce en l'air, ça me fait plaisir. Ça nous fait booster la chaîne. Donc c'est vraiment nickel. Je vous dis merci d'ailleurs d'avance. Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci. Il y a de la place. Je ne sais pas la limite. La limite d'abonnement, je ne sais pas. Donc vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de souci non plus. Pareil, j'essaie de vous proposer encore l'Auvergne comme on peut. Donc cet hiver, vous aurez le droit aussi à des vidéos en extérieur. Je mettrais un peu feu de camp par contre, ou des chaufferettes au niveau des... Enfin, tu vois. Parce que c'est moins 25. Enfin bref, peu importe. Dans la description, vous verrez aussi les liens Instagram, les liens pour retrouver les photos non compressées. Donc ça, je m'y tiens. Je garderai aussi ça. Vous verrez les photos là à la fin de vidéo, les photos vidéo. Et vous me direz après dans les commentaires ce que vous pensez du téléphone. Il n'y a pas de souci, je vous verrai la discussion. Si vous avez des questions ou autres, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Emodroid, c'est aussi un site internet où nous postons des deals avec l'équipe. Donc on est trois pour l'instant. Donc si vous voulez venir voir, checker ce qui vous intéresse, avoir un bon plan sur quelque chose, vous pouvez venir sur le site, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend, comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde ! Là, on est sur la caméra frontale du Oukitel cassette. Donc pour mettre sur un stabilisateur, vous pouvez lâcher l'affaire complet. J'ai essayé un peu tout. Si vous avez un crane, toute la série des cranes, c'est possible. Mais bon, si vous avez un crane, ça veut dire que vous avez un abri photo. Donc filmer avec un Oukitel. Je ne pense pas que ce soit dans votre objectif de vie. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez quand même l'effet. On est sur une caméra de 5 millions de pixels. Et je suis ébloui. 5 millions de pixels avec un format MP4, bien sûr. Merci Android 8. Et donc là, on est en 720p maximum. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus. Après, le frame rate est bon. Donc je suis sur un trépied. On le voit dans l'ombre. Un gros trépied. Non, c'est plutôt sympa. Écoutez, rien à dire là-dessus. C'est utilisable. Après, il n'y a que pour le son. Bon, je ne me rappelle plus. Mais le son, non, ne m'avait pas choqué. Il n'était pas parfait, mais il était correct. Donc c'est à vous de voir après ce que vous en pensez. On va passer en caméra dorsale maintenant. Et on va voir ce que ça donne. Surtout au niveau de l'autofocus. Ah là ! Caméra dorsale. Donc 13 millions de pixels. Format MP4 1080p. Et ou quittez le cassette, bien sûr. Donc on va voir si l'autofocus fonctionne. Bon alors, le rendu, il est correct. Là, c'est le soleil du matin. C'est correct. Ouf ! Petit cramage alors qu'il n'y a pas matière. Ouais, voilà, c'est vraiment un problème. Là, normalement, il n'y a pas matière du tout. Un Xiaomi, même à 100 balles, passe quoi. Donc là, hum, limite. Bon, c'est après, c'est utilisable que je vous disais. Mais pareil, il ne faudra pas être trop demandeur. Alors là, on va tester l'autofocus avec la montre. Ouf, ouais. Toute tension, comme en photo d'ailleurs. Mais ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal parce que normalement, il ne fera pas chier avec les arbres justement. On va quand même voir ça ensemble. Non, voilà. Et ça, c'est un avantage, quoi. Donc, OK, il ne se fait pas rapidement. Au moins, si vous faites des trucs avec beaucoup de cibles, vous serez moins emmerdés avec celui-là. Donc là, on s'arrête. Ah, qu'il se fait. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, un avantage considérable pour ce genre de truc justement. Donc là, je marche. Excusez-moi, j'ai shooté un trépied. 1,85 m le machin. Tu shootes un peu dedans, oui. Niveau capture de son, écoutez, on verra ça ensemble. Là, je suis à quoi ? Oh, 50 cm du micro, quoi. C'est vraiment au-dessus de ma tête. C'est à vous de voir ce que ça donne. Voilà, je le reprends délicatement. Tac, là, il fait le point. Non, ça, c'est un avantage considérable, même sur la concurrence, c'est vrai. Par contre, donc, pour la prise de son, vous verrez ça par vous-même. Moi, je verrai ça au montage et je vous dis à bientôt. Donc, abonnez-vous. Donc, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air. Partagez si vous le souhaitez, bien sûr. Surtout s'il y en a un qui veut se payer un petit peu un peu un peu de téléphone. Parce que c'est ça, complètement, le Wukitel K7. Et sur ce, écoutez, vous allez voir les photos et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, toujours de monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501